Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Oh bah je regarderai bien un vantage sur une poubelle. Le prix varie entre 80 et 200 euros. 200 euros ? Non mais attends, 200 euros ? 200 euros pour une poubelle ? Attends, une poubelle, c'est un bête truc quoi. Tu prends un seau, tu mets des déchets dedans, c'est une poubelle, t'en as pour 2 euros quoi. Je sais pas ce que tu prends, mais il faut que t'arrêtes. 200 euros pour une poubelle ? Non mais attends, c'est n'importe quoi. Ce sont des poubelles qui ont été dessinées entièrement par Frédéric Perrigaud. Ah si, c'est Frédéric Perrigaud qui les a dessinées, alors là on peut mettre 200 euros. Et pour augmenter sa bonne humeur, rien de tel que certains détails, comme un joint anti-odeur. Pour ce genre de poubelle, il faut compter un minimum de 198 euros. Je vous propose dans cette vidéo de faire le point sur les différents capitaux que nous possédons et qui déterminent nos goûts. Tout de suite, le générique. Pierre Bourdieu distingue 3 types de capitaux. Le capital économique doit être peu défini parce qu'il a déjà été beaucoup travaillé et tout le monde comprend de quoi il s'agit. Le capital économique peut être hérité. Le capital économique peut être aussi acquis si c'est moi-même qui crée de la richesse ou simplement qui gagne ma vie en ayant un salaire. A côté de ce capital économique, Bourdieu va bien travailler sur le capital culturel. Il s'inspire un petit peu des travaux des culturalistes, du courant culturaliste, comme Basile Bernstein. Alors, le capital culturel, on peut le diviser en trois sous-types. Tout d'abord, il y a le capital culturel institutionnalisé. Ça, c'est le plus facile à comprendre. Ce sont les diplômes, évidemment. Si j'ai un diplôme universitaire, on va considérer que j'ai plus de capital culturel que quelqu'un qui a simplement un diplôme de secondaire. Mais à côté de ce capital culturel institutionnalisé, qui n'est pas tout, il y a du capital culturel incorporé. C'est tout ce que je vais emmagasiner pendant ma socialisation primaire, voire ma socialisation ultérieure. Mais pendant la primaire en France, je vais vraiment acquérir des façons de penser, des modes de raisonnement, du vocabulaire, une façon de me tenir, une façon de m'exprimer, qui va trahir finalement mon origine sociale. Tout le capital culturel va transpirer finalement par ce capital culturel incorporé. À côté de ce capital culturel incorporé, il y a un capital culturel objectivé. Ça va être l'ensemble des objets, des choses qui m'appartiennent et qui vont trahir mon niveau de capital. Le nombre de livres, le type de livres que je possède, les lectures que l'on a, mais aussi les meubles qui peuvent eux-mêmes trahir d'un certain capital. Les œuvres d'art, évidemment, sont tous des éléments qui me permettent d'objectiver le capital culturel d'un individu. Le capital culturel, comme le capital économique, peut être hérité ou acquis. Enfin, le dernier type de capital qui est proposé par Pierre Bourdieu est le capital social. C'est l'ensemble des relations et des liens que je peux établir avec d'autres personnes, avec d'autres milieux. Évidemment, ici, la qualité des liens va être plus importante que la quantité. Il ne s'agit pas d'avoir 2000 amis sur Facebook, mais plutôt d'un réseau de relations qui me permettra d'acquérir de nouvelles ressources culturelles ou économiques. Évidemment, le type de capital social va varier d'un champ à l'autre. Pour Bourdieu, un champ est une dimension de la société. Dans le champ de la boucherie, évidemment, il est plus intéressant de connaître des bouchers, des charcutés, des intermédiaires. Les personnes qui travaillent dans les circuits alimentaires que de connaître, par exemple, des professeurs de géographie. Ces capitaux mis ensemble vont conférer un certain statut social aux individus qui les possèdent. Cela, on va l'appeler le capital symbolique. Le capital symbolique, c'est finalement la possibilité pour un individu d'étaler ses ressources et de les utiliser afin d'établir des normes au sein de la société. L'individu qui a du capital symbolique ou la classe dominante qui a du capital symbolique va pouvoir, par ses choix, imposer la norme. Ses choix sont la norme. Non pas parce qu'ils sont justifiés par quelques arguments, mais simplement parce que la possession du capital symbolique permet d'établir la norme par le simple choix. Évidemment, il y a un corollaire à ça qui est celui de la violence symbolique et je vous propose la vidéo ici pour faire le point sur ce concept. Imaginons le village de Saint-Tropez qui ressemble finalement à beaucoup de villages de la côte d'Azur. Mais par le seul fait que Saint-Tropez a été choisi par la classe dominante ayant un capital symbolique dans plusieurs champs, on peut penser au champ économique ou dans le star system, Saint-Tropez va être choisi dans les années 60 comme de place to be. Et le simple fait de ce choix va donner à Saint-Tropez le véritable statut de place to be, si vous voulez. Cette vidéo est finie, je vous remercie pour votre attention, je vous propose de poster vos commentaires pour qu'on puisse évidemment préciser les éléments de cette vidéo ou en débattre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo consacrée à la distinction de Pierre Bourdieu. Sous-titrage ST' 501 200 boules pour une poubelle Chaud quand même